hello hello bonjour les amis bienvenue dans le café tarot de ce jeudi 21 installez vous faites vous le petit café le petit thé le verre d'eau ce que vous voulez je m'invite chez vous et puis je vous invite un peu chez moi pour ce moment de lecture des énergies de la journée avec comme vous pouvez le voir des jeux un petit peu vintage on y va c'est parti les amis j'espère que vous avez passé une bonne nuit et que votre semaine se passe bien quoi que vous fassiez ou que vous alliez peut-être que vous vous rendez au travail ou que vous venez de vous réveiller voilà dites moi un petit peu ce que vous faites ça m'intéresse qu'on puisse partager un peu des petits moments de vie comme ça alors quels sont les énergies pour cette journée le positif comme le négatif qui est donc le défi le petit challenge du jour et alors là les amis il y en a un peu trop vous voyez la taille des cartes est quand même un peu particulière alors là on a la reine de denier bon elle on l'a vu on l'apprend elle est sortie c'est très bien c'est une énergie de sécurité de développement d'activités si vous êtes une femme et que vous développez une activité professionnelle quelle qu'elle soit de prendre bien soin de vous de votre intérieur de les personnes qui vivent sous votre toit ou avec vous c'est une énergie très sécurisante c'est la personne aussi qui aime inviter chez elle que tout le monde se sente bien et qui part à toutes les éventualités donc quelqu'un d'assez prévoyant en positif mais bon elle est arrivée on va dire elle est arrivée un peu comme ça sans crier gare donc on va la prendre pour colorer le tirage mais je vais en prendre d'autres ici nous avons le 4 de bâton pardon le 5 de bâton excusez moi le 5 de bâton en positif très bien on préfère l'avoir en positif qu'en négatif et puis en défis nous avons la tempérance alors c'est pas très grave en fait si ça aurait été plus embêtant si ça avait été l'inverse et là on a justement ce 5 de bâton qui est une carte de désaccord de rivalité un petit peu de tension mais là en positif ça veut dire qu'on rentre pas dans le jeu des gens qui veulent absolument vivre des conflits et qui voient le mal partout ou qui veulent obtenir ce que vous avez parce qu'ils ne savent pas faire autre chose que de vous jalouser là au contraire on n'est pas là dedans donc que tempérance soit en défi finalement bon ben si les si les conflits ne sont pas vraiment importants si on n'est pas dans la rivalité on a moins besoin de faire preuve de tolérance et de tempérance de mettre de l'eau dans son vin mais tout de même tout de même si quelqu'un vous agace un petit peu aujourd'hui ou si vous avez l'impression que ça peut être une autre personne qui a des attentes hyper élevées qui veut ah non maintenant ça doit être tout de suite et maintenant sinon sinon quoi ben sinon je m'en vais ou sinon là on va vous dire ok on slow down tranquille tout va bien on met de l'eau dans son vin vous je pense qu'il va vous falloir peut-être un petit peu de patience vis-à-vis de quelqu'un d'autre c'est peut-être pas la meilleure journée pour négocier une augmentation non plus au travail parce que justement on sort d'un contexte un petit peu de rivalité ou de tension etc et il ya la notion de sécurité ici on a quelqu'un qui veut gérer les choses en bonne mère de famille en bon père de famille et qui donc va peut-être pas être hyper à l'écoute au niveau d'une éventuelle augmentation ou de si c'est pas en termes on va dire financier ça peut être en termes de d'exigence de nouveaux critères d'un nouveau contexte de travail de vie etc donc on va peut-être laisser ça pour plus tard sachant que aujourd'hui le plus important c'est ok on sort d'un conflit et on n'est plus dans la rivalité ce qui permettra ensuite justement d'être plus dans l'écoute je pense pour pouvoir négocier pour pouvoir s'ouvrir à l'autre et faire en sorte que l'autre soit justement dans des bonnes dispositions pour entendre ce que vous avez à lui dire ou à lui demander et alors ça veut aussi dire que le défi aujourd'hui pas le négatif pour moi vous pourriez être face à quelqu'un qui se comporte de manière un petit peu obtus ou aussi ça peut être du racisme ça peut être de l'intolérance à tous les niveaux ça peut être non moi j'ai mon idée il n'y a que moi qui ai raison et puis ce que tu racontes ça n'a rien ça n'a aucune valeur ça peut être aussi un sentiment d'insécurité que vous avez en vous mais d'un autre côté on voit qu'il est contrebalancé par notre reine de denier qui elle n'a pas de problème à ce niveau-là ni au niveau financier ni au niveau vraiment de sa sécurité intérieure donc je pense vraiment les amis que c'est pas c'est pas quelque chose de très profond même si c'est un arcane majeur c'est plus vraiment de ce que je ressens voilà je vous dis les choses comme je les sens de ce que je ressens de dominant par rapport à la communauté c'est plutôt faire preuve de patience et si on a des choses un peu sur le feu desquelles on veut parler attendons un petit peu on regarde on laisse couler on peut même laisser à l'autre le loisir de penser qu'il est tout puissant qu'il a raison et que c'est pas grave on reviendra demain ou après demain avec la discussion une fois que les choses se seront un peu calmées et à ce moment-là on pourra aborder les choses et entrer dans le vif du sujet tout en étant dans la bienveillance il ya peut-être une difficulté à se réconcilier aussi parce que bon tempérance c'est une notion de une énergie pardon de réconciliation qui n'est pas encore au programme pour aujourd'hui donc ok on n'est plus dans le conflit on n'est pas dans la rivalité mais on n'est pas encore complètement réunis ni réconciliés une chose à la fois c'est un petit peu le message du jour alors ça peut être aussi dans une équipe de travail c'est pas que en amour que dans la famille c'est voilà une énergie où on peut pas tout vouloir à la fois tout simplement alors quels sont les messages complémentaires avec la cibille l'oracle de la cibille qui va donc nous dire ce qu'il en est soit pour compléter ou c'est peut-être un sujet différent vous voyez on a les querelles juste en j'adore 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 c'est parfait on a les querelles juste en dessous du 5 de bâton en positif donc les litiges les querelles les désaccords les les intérêts divergents et compagnie on laisse ça derrière soi aujourd'hui on a vraiment des personnes qui ont envie de dire ok on n'est peut-être pas d'accord sur tout mais on va parvenir à s'entendre on n'a pas envie de passer son temps à se disputer à avoir des luttes d'ego ou des vrais conflits d'intérêts on va plutôt aller dans le sens de la sécurité et du calme même si on n'a pas encore trouvé vraiment même si on n'est pas encore au terme de la négociation on n'a peut-être pas encore trouvé un terrain d'entente que ce soit dans votre travail dans un projet ou dans le couple mais au moins ce qu'on sait c'est qu'on est tous d'accord pour ne pas se disputer pour être en paix et pour avancer sereinement donc ça c'est super alors par rapport à tempérance qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'on peut savoir d'autre pour ce jeudi 21 les amis on a l'oracle qui veut parler là vous voyez que ça quand ça accroche comme ça c'est que ça veut dire qu'il y a des messages qui doivent sortir et donc là on a la femme j'adore oui dans ces jeux à l'ancienne la femme coléreuse déjà c'est une expression qu'on n'utilise pas beaucoup enfin personnellement je ça m'arrive pas souvent quelqu'un de colérique oui mais bon la femme coléreuse c'est peut-être vous ou moi qui sait c'est peut-être quelqu'un face à vous et donc c'est là où je vous dis c'est vraiment ce que je ressentais on va peut-être pas être avoir un terrain d'entente et pouvoir négocier tout de suite parce que là manifestement en face on n'est pas encore prêt à accueillir le changement à accueillir la négociation à accueillir les attentes et les besoins de l'autre on va pas aller l'énerver cette personne là qu'elle n'est pas d'humeur aujourd'hui et je pense vraiment que si on la laisse tranquille ça va aller elle a pas non plus envie spécialement de se disputer elle veut je vois comme un ours qui doit rester dans sa caverne et puis c'est pas grave on reviendra pour voir s'il est dans des meilleures dispositions demain ou après demain et donc quelqu'un qui s'emporte assez vite ici pour un oui pour un non ou alors quelqu'un qui au contraire a peut-être trop mordu sur sa chic trop attendu et là maintenant c'est le c'est la limite où on arrive au pétage de plomb d'accord donc on va on n'a pas envie de ça ni vous ni moi donc on va on va rester gentiment je dis pas dans son coin mais plutôt focaliser sur ce qui va bien et ce qui va bien c'est qu'on peut être en sécurité et faire ce qu'il faut ensemble pour on va pas aborder les sujets qui fâchent tout de suite c'est un peu comme quand vous êtes en famille à une réunion de famille vous savez les sujets qui fâchent la religion la politique les guerres les trucs ça c'est dangereux warnings enfin pour moi en tout cas je on l'a tous vécu chacun ses opinions je pense que il vaut mieux se retrouver sur ce qui nous unit que d'aller se retrouver sur ce qui nous désunit c'est mais c'est mon humble avis et vous n'êtes pas obligé de le partager parce que je pense sincèrement par moment on a besoin aussi de dire ce qu'on pense mais quand on a face à soi quelqu'un qui qui est vraiment pas d'humeur c'était c'est plus intelligent ce moment-là de dire ok c'est pas grave on parlera de ça une prochaine fois ou pas et si jamais c'est un sujet qui vous tient vraiment à coeur et qui est important et que vous savez que vous ne pourrez pas faire l'impasse et que vous allez à un moment donné devoir en parler soyez comme le renard voilà faites les choses intelligemment dire ok quel va être le bon moment pour que cette personne puisse être ouverte il n'y a rien de manipulateur là dedans c'est c'est juste de faire les choses qui sont dans l'intérêt de tous alors vous n'avez pas envie que les foudres d'une personne colérique s'abattent sur vous sur vos proches de manière injuste en plus de ce que je vois parce que quand c'est en défi ça veut dire que c'est négatif et qu'on a on a vraiment quelqu'un qui 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 entre dans des colères je sais jamais les expressions si c'est rouge ou noir mais bon colère noir on va dire pour rien alors que tout pourrait se résoudre très facilement on le voit ici ensuite le message de sagesse les amis nous avons magic donc oui utiliser la magie la magie de l'instant présent la magie peut-être des petits rituels que vous connaissez positif et lumineux bien sûr pour amener l'abondance et l'abondance dans ce cas-ci les amis ça va être la tolérance l'ouverture toute l'abondance on pourrait même faire ça ça pourrait être super intéressant de créer un rituel d'abondance autour de l'énergie de tempérance parce que elle amène la sécurité la réconciliation et grâce à son esprit de fine négociatrice et bien il ya plein de choses qui peuvent s'ouvrir et donc la magie de la rencontre aussi la magie de tout ce qu'on peut imaginer qui soit magique dans votre vie chacun à son niveau dans sa sphère qui l'intéresse et de d'être dans cet esprit de chaque instant chaque petite chose chaque il ya de l'énergie dans tout même dans la table même dans voilà dans les vêtements dans tout ce qui paraît mort et inerte en réalité ne l'est pas c'est ça aussi la magie voilà mes chers amis pour cette cette journée du 21 qui je l'espère sera une belle journée remplie de magie n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo à me faire un petit retour ça me plaît toujours bien de vous lire même si parfois vous l'avez vu hier je découvre genre une semaine ou quinze jours plus tard des messages que je réellement je n'avais pas vu avant et malgré tout je réponds parce que je sais pas si vous allez voir ma réponse mais au moins je me dis bah vous vous restez pas dans le vent parce que ça je trouve que c'est pas cool pour vous et quand je les vois je réponds d'accord donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance privée vous me contactez à sol et le vent à thiau.com ou vous allez sur mon site internet je vous embrasse mille fois deux mille fois autant de fois qu'il ne le faut pour que vous passiez une très bonne journée et on se retrouve demain gros bisous bye bye